Bonjour à tout le monde, nous allons continuer avec notre cours concernant la lumière, nous sommes en classe de terminale. Nous avions à commencer avec l'aspect ambiolatoire, mais maintenant nous allons continuer avec l'aspect corpusculaire. Donc le phénomène qui va mettre en exergue l'aspect corpusculaire de la lumière, c'est l'effet photo, photo électrique. Dans photo électrique, on a photo, on a électrique. Photo se dit de tout ce qui concerne la lumière. Et électrique, bien sûr, c'est ce qui concerne le courant électrique. Donc vous avez vu qu'on a une interaction entre lumière et courant électrique. Donc les objectifs sont de montrer le double aspect de la lumière, mais cette fois-ci on va montrer l'aspect corpusculaire de la lumière. Et ici, là, je l'ai tiré du programme officiel afin que vous puissiez savoir ce qu'on attend de vous en ce qui concerne l'aspect corpusculaire de la lumière. Donc nous allons mettre en évidence, n'est-ce pas, l'effet photo électrique. Nous allons faire une étude quantitative et étudier les caractéristiques. Nous allons aussi voir les courbes de militants. L'effet photo électrique, d'après certaines sources, a été découvert par S en 1887, n'est-ce pas. Il a découvert que c'était un métaux avec des propriétés de mettre l'électron sous des radiations lumineuses. Mais en réalité, si on fouille profondément, on va se rendre compte que des gens comme Becquerel, n'est-ce pas, Willow, Bill, Smith, et des gens comme Simmons, Adams, ont eu à travailler avant S. Et après S, on a des gens comme Léna, c'est particulièrement Einstein qui a bien expliqué, n'est-ce pas, l'effet photo électrique. Et Millikan qui a confirmé les prédictions et les postulats d'Einstein. Pour mettre en évidence l'effet photo électrique, nous avons cette expérience ici avec la lame d'Ein, n'est-ce pas. On appelle ça l'électroscope. On se rend compte que lorsqu'on écrit cette lame d'Ein, n'est-ce pas, on a un mouvement, n'est-ce pas, ici des lames qui sont chargées. Ce qui nous pousse à croire que la lumière en interaction avec cette lame a expulsé quelques électrons qui ont modifié, n'est-ce pas, la quantité des charges au niveau de la lame. Ce qui a entraîné soit le rapprochement, soit l'écartement de l'électroscope en fonction des charges. Décharge de l'électroscope. Ça, c'est un résumé de ce qui se passe au cours de cette expérience et c'est là. Maintenant, on se rend compte que si on interpose, n'est-ce pas, ici on vient interposer, n'est-ce pas, au trajet de cette lumière qui a en réalité conçu du ultraviolet, une plaque de verre. Ça veut dire que pour ça, ça va donc modifier la longueur d'onde de la lumière, on se rend compte que rien ne se passe. On conclut donc que l'émission des électrons par la lame d'Ein, ce qui est éclairé, dépend de la longueur d'onde ou de la fréquence de la lumière, de la lumière incidente. En conclusion, les radiations ultraviolettes sont capables d'extraire les électrons de la plaque d'Ein et ce phénomène, ça qui est appelé l'effet photoélectrique, qui peut se définir comme l'extraction d'électrons d'un métal, n'est-ce pas, pour un rayonnement électron-magnétique, mais je veux ajouter convenable, parce qu'il y a une condition pour laquelle il doit y avoir l'extraction. Ici, c'est le dispositif de l'expérience pour l'effet photoélectrique. Là, c'est lorsqu'on veut faire une étude quantitative. Là, on a la cellule photoémissive. On a un volmètre. On a un galvanomètre pour mesurer les petits courants. On a un générateur, la tension variable, et bien évidemment, l'interrupteur. Donc, cette slide décrit, n'est-ce pas, tous les éléments que je viens de citer. Lorsque l'interrupteur est fermé, l'empèrmètre ne va dévier que si les électrons peuvent quitter la cathode et traverser le vide existant entre la cathode et l'anode. Cela va donc supposer que quoi ? Que les électrons sont extraits de la cathode, parce qu'en réalité, le métal qui est éclairé, c'est la cathode. Et on va se rendre compte que la déviation de l'ampèrmètre va être en fonction du nombre d'électrons qui vont atteindre la nôtre. Pour les faire observer, lorsqu'on éclaire la cellule, particulièrement la cathode, on constate qu'il y a émission des électrons seulement si cette condition est vérifiée. Cela nie la fréquence du rayonnement incident est supérieure à la fréquence du seuil d'un métal. En effet, pour chaque matériau, nous aurons, vous êtes sans ignorer qu'un matériau est constitué, n'est-ce pas, des atomes. Chaque atom, maintenant, sera constitué d'un noyau et des électrons qui vont graviter autour du seuil noyau. Ces électrons vont être liés au noyau, n'est-ce pas, par une énergie de zéro qu'on va appeler une énergie de liaison, n'est-ce pas. Et lorsque la lumière incidente va venir, il faut que cette lumière puisse vaincre cette énergie de zéro de liaison. Je vais vous faire une petite insolite, sans vous encourager à chercher les petits amis, mais aussi vous avez une petite amie, et qu'un jour, vous trouvez une autre personne qui vient et qui vous apporte, qui semble vous apporter plus, vous aurez tendance à la laisser. C'est ce phénomène qui est mis en exergue, ici. Bien sûr, je vous encourage par le faire. Donc, lorsque la lumière vient donc apporter quelque chose de supérieur à l'énergie de liaison, il y aura qu'assure et les électrons vont sauter. Ça, c'est ce qui se passe vraiment à l'intérieur du métal. Donc, ça, c'est la condition pour laquelle la fréquence doit être supérieure à la fréquence, ce qui implique que l'énergie aussi doit être supérieure à l'énergie de liaison. Alors, ici, là, ça, c'est des fréquences, c'est des longueurs, donc des seuils pour chacun des métals, parce que tous les métals ont une fréquence caractéristique. Donc, l'émission photoélectrique est instantanée, aussitôt que la lumière, que la cathode est éclairée, il y a un passage d'un courant photoélectrique, et quand l'illumination cesse, ce courant aussi va bien évidemment cesser. Donc, maintenant, faisons varier la tension, n'est-ce pas, grâce au générateur variable, l'intensité I du courant va augmenter avec la tension selon cette caractéristique, n'est-ce pas, tension et intensité I en fonction de U. Donc, on va se rendre compte que quoi ? Plus, si on augmente la tension, plus on augmente la tension, alors à un moment, tous les électrons vont quitter la cathode pour, qui vont quitter la cathode vont atteindre la nôtre. Donc, on va donc avoir ce qu'on appelle le courant de saturation. Donc, ici, lorsque la tension est nulle, on a néanmoins un courant, ça veut dire qu'il y a un ensemble d'électrons qui vont quitter la cathode pour atteindre la nôtre. Mais lorsqu'on investe la tension, il va y avoir une inversion aussi, n'est-ce pas, du sens de la force électrique. Ça veut dire que les électrons qui vont quitter la nôtre seront repoussés, vont quitter la cathode seront repoussés. Donc, la nôtre va plutôt les repoussés. Donc, c'est ce qui est expliqué dans, c'est ce qui est expliqué dans la suite là. Au niveau, n'est-ce pas, de l'interprétation, comme je l'ai dit, au niveau de l'interprétation, comme je l'ai déjà dit, lorsque la tension est nulle, on a un courant qui est différent de zéro. Quand la tension est supérieure à zéro, la force électrique va entraîner, n'est-ce pas, les électrons de la cathode vers la nôtre. Mais là, lorsque la tension est négative, c'est le contraire. La force électrique va plutôt repousser. Et lorsque le courant devient nul, la tension sera égale à une valeur négative. La valeur absolue, n'est-ce pas, est définie comme le potentiel, comme le potentiel d'arrêt. En ce qui concerne la puissance lumineuse, on a tracé, n'est-ce pas, la caractéristique tension-intensité pour chaque puissance lumineuse. On se rend donc compte que toutes ces caractéristiques ont une partie commune. Ça veut dire que quoi? Cette partie de la caractéristique ne dépend pas de la puissance lumineuse, mais, par contre, à partir d'ici, on se rend compte que les courants de saturation vont dépendre de la puissance lumineuse. Si on a une puissance lumineuse faible, on a un courant de saturation aussi qui est petit. En revenant au point M de la caractéristique, c'est-à-dire ce point-ci, n'est-ce pas, on va se rendre compte que la tension est négative là-bas. Et cette valeur négative va traduire le fait que tous les électrons issus de la cathode sont repoussés par la nôtre. Et par conséquent, aucun courant ne peut circuler puisque les électrons quittés de la cathode ne vont pas arriver à la nôtre qui va les repousser. On appelle dans cette tension le potentiel d'arrêt de la cellule. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique égale à la somme des travaux, on va négliger le poids de la particule qui est très faible. On aura donc le travail de la force électrique qui sera égale à Q fois, qui sera égale à QE aussi, mais E est égale à Ud. De toutes les façons, on peut aussi avoir Q, QM-E. Finalement, on trouve qu'on trouve dans la suite que les électrons vont arriver avec une vitesse nulle et quitte avec une énergie cinétique maximale. Et l'énergie cinétique maximale n'est rien d'autre que le produit entre la charge élémentaire et le potentiel d'arrêt. Millikan, lui, va tracer les courbes U0 en fonction de nul, la fréquence. Il trouve donc des droites affines. J'avais donc dit qu'on peut écrire le potentiel d'arrêt étant égale à, puisqu'on a trouvé une droite affine, A multiplié par nul de ce petit B. On montre donc plus loin que ce A correspond à H, la constante de flamme, et on montre aussi plus loin que ce B correspond à moins H fois nu0, où nu0 est la fréquence seuil du métal. On peut donc interpréter ces caractéristiques en trouvant expérimentalement la constante de flamme et la fréquence seuil du métal qui ne sera rien d'autre que le point de rencontre avec l'axe des abscisses. Parce que, au point de rencontre avec l'axe des abscisses, on a U0 est égale à 0, ce qui fait qu'en réalité, on va avoir nu égale à nu0. Donc, Millikan a justement eu l'idée d'étudier cette variation du potentiel derrière en fonction de la fréquence. Il va donc trouver des droites qui sont, comme vous le voyez, des droites parallèles et des droites affines. Donc, après interprétation, comme je l'ai fait devant vous, on se rend compte que l'inérité cinétique maximale est égale à U0, qui est aussi égale à un produit de nu moins nu0. Et ce A n'est rien d'autre que la constante de flamme. Einstein a donc mis le postulat selon lequel la lumière constituée des photons qui sont des grains, n'est-ce pas ? Ces photons aussi sont de masse nu et ils sont des particules relativistes parce qu'on dit qu'une particule est relativiste. Lorsque sa vitesse dépasse 0,14C ou C, c'est la vitesse de la lumière. Chacun des photons va transporter l'énergie E qui est égale à H nu ou H est la constante de flamme 6 ou en 2 dit moins 34 joules secondes. L'énergie C du métal serait égale à H nu0 ou nu0 est la fréquence du nu0 est la fréquence du métal. Et finalement, on a cette énergie max qui est égale à H nu moins E0, ça veut dire quoi ? Le supplice d'énergie apportée par la lumière sera communiqué à la particule sous forme cinétique. Et c'est ça qui va faire que la particule se déplace. On a déduit donc que U0 va nous donner H sur E nu, n'est-ce pas ? On a H sur E nu0. Donc ici, on avait divisé, on doit diviser, on va diviser par la charge élémentaire. Puisqu'en réalité, s'il faut retenir une relation qui soit plus complète, on aura E C max qui est égale à EU0. N'est-ce pas ? Donc, qui est égale à EU0 qui est égale à H nu moins U0 qui est égale à HC. 1 sur lambda moins 1 sur lambda 0 qui est égale à W, énergie apportée par la lumière, moins W0, énergie C, qu'on peut encore appeler travail d'extraction, travail d'extraction du métal. Donc, en tirant U0, en tirant U0 de cette relation, on obtiendra donc U0 égale à H divisé par E nu moins H divisé par E du zéro. Donc, les couples de Millikan vont nous donner de trouver la pente, la pente, dans les couples de Millikan, la pente tangente alpha sera égale à delta U0 sur delta nu et qui sera égale à H divisé par E. Donc, je voulais donc laisser un exercice que vous allez résoudre, je voulais aussi donner la correction. Nous aurons d'autres activités dans le groupe WhatsApp, notamment, quelques activités expérimentales sur YouTube. Et nous vous demandons de faire cette petite activité, de prendre, n'est-ce pas, puisque nous sommes sur l'effet photoélectrique, si vous avez une plaque, vous pouvez prendre cette plaque, vous la reliez à un multimètre et vous l'irradiez pour voir la tension, n'est-ce pas, aux bornes de la plaque. Vous allez aussi résoudre quelques exercices du livre que je vais vous donner sur WhatsApp. Sur ce, je vous dis merci pour votre...